Cette sonneuse à ventre jaune devra sûrement parcourir encore 200 mètres avant de trouver un étang où elle pourra pondre ses oeufs. Dans cette minuscule mare, ses pores lui permettent de s'oxygéner et de respirer. Mais son voyage doit se poursuivre. Et quand on ne mesure que 5 centimètres de haut, c'est un périple qui n'est pas de tout repos. Elle a de la chance. La prochaine empreinte n'est jamais bien loin. Elle pourra prendre tout son temps et s'y prélasser. Ces petites mardos chauffent rapidement à la lumière du soleil, ce qui en fait des bains appréciables pour cette grenouille au sang froid. Encore un petit saut. Et la voilà arrivée dans les temps tant attendus. Mais elle n'est pas seule. Des dizaines de ses congénères mâles cherchent à s'accoupler. Sans ces empreintes remplies d'eau, cette femelle n'aurait eu que peu de chances d'atteindre ce bassin et de s'accoupler. Le bison a donc joué l'improbable rôle de Cupidon dans cette histoire d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada